bonjour à toutes et à tous et bien écoutez j'espère que vous allez bien que vous vous portez bien alors je reviens aujourd'hui vers vous pour cette nouvelle vidéo pour vous parler de de l'enfance et de la pré-adolescence alors je vais mettre les choses au clair tout de suite je n'ai pas d'enfant je n'ai pas eu le bonheur d'avoir des enfants mais ceci dit j'ai toujours beaucoup été entourée de petits enfants mais ce dont je vais vous parler ce soir je suis tout à fait légitime pour vous en parler parce que c'est quelque chose que j'ai vécu alors que j'étais enfant lorsque j'étais enfant je me suis toujours sentie différente mais à l'époque mais à l'époque je je trouvais que finalement la différence c'était pas si bien que ça c'était pas si bien que ça parce que ça avait tendance à m'éloigner des potentiels amis que j'aurais pu me faire à la récré ou même dans ma classe pourquoi parce que j'ai été élevé parmi des adultes mes parents avec 40 ans lorsque je suis née j'ai un frère qui avait 18 ans de plus que moi qui a 18 ans de plus que moi et puis à la maison j'avais ma grand-mère aussi on vivait on vivait tous ensemble dans un même appartement et donc j'étais j'étais qu'avec des adultes en fait depuis ma toute petite enfance et puis et puis à la maison il n'était pas coutume d'inviter des enfants pour faire mes anniversaires ou ce genre de choses là bon déjà déjà c'était un peu complexe parce que moi je suis née je suis née à la fin du mois de juillet et donc tout le monde était parti en vacances donc pour inviter des gens ça aurait été au mois de septembre alors que tout le monde était rentré mais bon ça faisait un petit peu loin de mon anniversaire voilà donc donc en fait j'avais j'avais pas de... on invitait peu voire pas mes copains copines à la maison le fait que j'ai eu des parents de 40 ans à l'époque pour moi ça me faisait me sentir tout à fait différente des autres parce que si avoir des parents de 40 ans voire plus c'est très courant à notre époque il y a 40 ans justement il y a 40 ans, il y a un peu plus de 40 ans ça l'était pas et donc quand on sortait de l'école et qu'il y avait les parents je me rendais bien compte que tous les parents de mes petits camarades étaient plus jeunes que mes propres parents donc ça me faisait sentir encore plus différente du sentiment déjà que j'avais de la différence et ce qui fait que par un moment je n'arrêtais pas de demander à mes parents tous les jours et plusieurs fois par jour quel âge ils avaient s'il y avait le don de les agacer au plus haut point et puis et puis la différence je l'ai ressentie encore plus forte lorsque à 10 ans et demi je faisais ma taille actuelle donc c'est à dire que j'avais une une tête de petite fille enfin quand j'entends une tête par un visage de oui si j'avais un visage jeune aussi mais de ce que je veux dire j'avais les cellules grises d'un enfant mais j'avais le corps d'une femme adulte en plus je tourne cette vidéo le jour de la nouvelle lune du 11 février donc à cet âge là j'étais déjà formée parent de 40 ans déjà formée ma taille adulte ça me faisait ressentir vraiment le sentiment de différence et de voilà beaucoup beaucoup plus fort et mais je crois que la chose la plus j'allais dire marquante mais peut-être pas marquante mais la différence que je ressentais la plus forte c'était cette taille ma taille adulte parce que je me souviens on avait on avait fait une photo de classe et sur cette photo de classe il y avait la directrice de l'établissement et je crois que j'ai dû garder cette photo de classe d'ailleurs j'ai la taille de la directrice de l'école primaire et et donc avec ce ce corps de femme adulte et ce cerveau d'enfant enfin de d'enfant d'une enfant de 10 ans et demi c'était c'était un peu délicat c'était un peu délicat surtout pour me mouvoir dans l'espace j'avais du mal à m'approprier ce ce corps j'avais du mal à m'approprier ce corps j'avais des mouvements un peu voilà en fait il n'y avait pas grand chose à ma mesure et quand j'entends à ma mesure c'est pas parce que j'ai j'ai la pastèque mais dans une école primaire les tables sont petites les chaises sont petites enfin bon peut-être un peu moins maintenant mais à l'époque c'était le gabarit des enfants de l'époque quoi et pas fait pour le gabarit d'une 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 enfant de qui faisait quasiment 1m70 et qui était déjà bien bien costotte ce qui fait que ce qui fait que tout ça c'était c'était compliqué à vivre pour moi donc je comprends tout à fait les difficultés qu'un enfant même à l'heure actuelle qui est qui est jeune mais qui est grand par la taille et je crois que là on a tous et toutes un rôle à jouer nous les adultes parce que donc dans mon cas il y avait une succession de choses qui faisaient que je me sentais différente mais j'ai j'ai pas l'impression que dans mon éducation on m'ait véritablement fait réaliser que la différence c'était pas une tare c'était une richesse au contraire et je crois que c'est là que notre notre responsabilité d'adulte intervient il est selon moi très important de faire comprendre aux enfants que leur différence a une valeur inestimable inestimable sur cette terre parmi les êtres humains mais simplement plus au-delà des êtres humains à une richesse incroyable au niveau du vivant au niveau des êtres vivants la nature c'est pas on nous fait tous comment dire il faut tous qu'on ait un certain gabarit et on nous fait tous rentrer dans le même dans le même moule dans les mêmes cases et on n'en bouge plus et on n'en sort plus non c'est pas ça la nature la nature elle est faite d'une diversité étonnante de plantes d'une diversité étonnante d'animaux d'une diversité étonnante de minéraux d'une diversité étonnante d'êtres humains aussi et c'est pas pour c'est parce qu'en fait la nature elle a besoin de toute cette diversité pour continuer à à comment dire à fonctionner par exemple dans le règne animal il y a un animal qui s'appelle le fourmilier le fourmilier il mange des fourmis s'il n'y avait pas les fourmis le fourmilier ne pourrait pas exister parce qu'il ne pourrait pas manger les fourmis si on n'avait pas la lumière si on n'avait pas l'ombre on n'aurait pas la lumière si si on n'avait pas toute cette variété de fruits et de légumes cette diversité de fruits et de légumes et bien peut-être que nos repas seraient un peu un peu barbants un peu plus tristes parce que on a cette variété de fruits et de légumes sur nos tables donc ce qui veut dire cette variété de fruits et légumes veut dire de forme de couleur de goût et tout ça ça permet de composer un repas avec tous tous les éléments nécessaires les nutriments nécessaires à notre organisme pour fonctionner si on n'a plus cette variété là et bien on a bien moins d'outils à notre disposition pour nourrir notre corps par exemple donc je crois que c'est à travers des exemples de ce style qu'il est de notre responsabilité à nous les adultes de faire comprendre que ce qu'ils ressentent très fortement comme une différence comme un poids comme une une difficulté et bien en fait c'est une super richesse et c'est de notre devoir de d'arriver à leur faire comprendre ça au mieux et puis et puis aussi de les aider à exprimer ça à exprimer cette différence parce que parfois ça peut bloquer parfois ça peut créer des tensions à l'intérieur ça peut oui ça peut les bloquer tout simplement ça peut peut-être les empêcher de se faire des amis ou de se dire ah bah non lui par exemple il sait jouer de la flûte moi je sais pas jouer d'un instrument qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui dire lui sait jouer de la flûte mais toi tu sais peut-être faire du dessin lui serait peut-être content que tu lui apprennes à faire du dessin et toi tu serais peut-être content qu'il t'apprenne à jouer de la flûte par exemple il faut les aider je crois à verbaliser ce qu'ils ressentent et puis je reviens sur la taille je dirais oui la taille la grandeur parce que c'est ce qui moi personnellement m'a le plus marqué quand j'étais enfant d'être un peu mise de côté justement par ma taille et par le fait que bah à la fin de l'école primaire j'étais déjà formée et que j'ai passé un certain nombre de temps à l'infirmerie scolaire parce que j'étais fort malade à chaque fois que j'avais mes lunes et donc ça me faisait me sentir profondément différente à l'intérieur profondément différente à l'intérieur et donc que je pense que c'est pas je suis quasi persuadée que c'est parce que je me sentais différente que justement les enfants les autres enfants venaient pas trop vers moi et que moi j'allais pas trop vers eux non plus donc c'est important c'est important vraiment c'est vraiment très important de leur faire comprendre que c'est une richesse d'essayer de leur faire exprimer ce qu'ils ressentent parce que peut-être que vous vous avez vécu des choses comme ça lorsque vous étiez enfant alors peut-être que vous étiez un peu plus rondelette que les autres ou peut-être que vous étiez un peu plus grand que les autres et que de ce fait vous étiez vous vous mettiez vous même un peu un peu à la marge et que de ce fait on vous mettait à la marge et peut-être qu'il est important aussi de partager votre expérience de leur dire de leur exprimer de leur parler de ça pour les aider eux-mêmes à parler de ça moi en fait j'ai compris que vraiment sur le tard et j'étais j'étais une adulte confirmée je dirais qu'en fait cette taille adulte que j'avais à 10 ans et demi ça m'a littéralement sauvée d'événements d'événements que j'ai vécu dans ma dans mon enfance si j'avais pas eu ce corps là à 10 ans et demi d'une 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 enfant formée et faisant presque un mètre soixante-dix je pense je suis quasiment certaine que les abus dont j'ai fait dont j'ai fait l'objet auraient certainement continuer et donc ce n'est qu'avec l'expérience ce n'est qu'avec le recul ce n'est qu'avec le travail sur soi que l'on que l'on réalisera à l'âge adulte et qu'on se dit mais finalement c'était une immense chance ces deux choses là c'était une immense chance mais ça on ne le réalise que comme je dis à l'âge adulte confirmé et avec l'expérience et même encore maintenant j'ai toujours même si ça s'arrange bien quand même parce que parce que j'ai perdu beaucoup de poids parce que je je danse alors certes toute seule dans mon dans mon appartement mais c'est pas mal non plus mais j'ai toujours ces difficultés avec avec ce corps ça s'estompe petit à petit jour après jour c'est un travail au quotidien et mais après tout c'est c'est peut-être aussi pour ça que je me suis incarnée dans ce corps sur cette planète et peut-être justement pour vivre ça et pour être capable d'en parler donc voilà c'est ce que je voulais partager avec vous ce soir j'espère que mon propos aura été clair en tout cas vous en parler ça faisait partie de ma de ma thérapie parce que ça m'aide à verbaliser les choses à les dire à ne pas les garder pour moi et c'est une partie aussi de de ma guérison de toutes ces choses que je mets en lumière de toutes ces que je laisse sortir de moi et que je mets en lumière et si mon expérience d'enfant et d'adulte maintenant peut aider d'autres personnes à réaliser certaines choses si même ça ne pouvait aider qu'une seule personne un seul enfant ou même un seul adulte et bien pour moi ce serait ce serait une immense victoire une immense victoire donc voilà les amis c'est ce que je voulais partager avec vous ce soir cette vidéo vous semblera peut-être un peu longue mais elle n'est pas uniquement à destination des adultes elle est aussi à destination des enfants des enfants confirmés des jeunes adultes peut-être aussi et et voilà c'est ce que je voulais partager donc la différence n'oubliez pas la différence est une richesse une richesse vraiment cultivez votre différence cultivez votre originalité vous avez forcément une créativité une originalité un un talent que votre voisin votre voisine ou même un membre de votre famille ou un de vos camarades une de vos camarades n'a pas et je dirais c'est tant mieux ça enrichit le vivant ça enrichit le monde donc si vous le pouvez garder cette richesse là voilà les amis je vous souhaite donc une bonne soirée éventuellement une bonne journée en fonction du moment où vous regarderez cette vidéo moi j'ai pris plaisir à la tourner comme je vous ai dit ça fait partie d'une partie de ma thérapie parce que mettre ces choses là en lumière c'est quelque part pour moi une partie de de la guérison et puis comme je vous l'ai dit si ça peut si mon expérience peut en aider d'autres ou même ne serait-ce qu'une autre personne pour moi c'est déjà c'est déjà énorme voilà les amis donc je vous souhaite de bien vous porter de prendre vraiment bien soin de vous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501